Une heure du matin, une femme est sur le point d'accoucher à domicile. Sac pédiatrique. L'équipe du docteur Crétli se rend dans une cité du nord de la ville. Elle découvre une famille inquiète et survoltée. Coucou, c'est mon petit-fils qui va naître. Mais ce n'est pas un accouchement comme un autre. C'est le septième enfant de Fabienne à 33 ans. On va aller chercher la chaise, on va descendre vite. Le risque d'hémorragie de la délivrance est élevé. La jeune femme doit être emmenée à l'hôpital Larcher au plus vite. En gros, l'accouchement, il ne peut pas être dans la nuit. Mais ça peut être même avant qu'on arrive à Larcher. Je ne peux pas accoucher dans les pompiers. Dans le camion. Mais je ne vous laisse pas. Je reste avec vous. C'est vous le mari, d'accord. On va essayer d'aller jusqu'à Larcher sans que je fasse l'accouchement. Je ne peux pas vous le promettre. Alors, vous allez monter, mais pas dans le camion des pompiers. Vous allez monter dans le blanc, d'accord ? Parce que je ne vais pas avoir assez de place si jamais je dois faire l'accouchement en vente. Ok. Allez. Ça suit, t'inquiète, on se débrouille. Ok. Pour l'instant, le col de l'utérus de Fabienne est ouvert à 3 cm. Si c'était une première grossesse, elle aurait plusieurs heures à attendre. Mais après 6 accouchements, le col se dilate beaucoup plus rapidement. Ça va aller ou pas ? Oui, ça va aller, ne vous inquiétez pas. J'ai l'habitude de les faire dans les camions. Ne vous inquiétez pas. Dans le cas de Fabienne, le risque d'hémorragie de la délivrance est élevé. Le docteur Crétlia de l'expérience, elle a une méthode bien à elle pour installer la jeune femme dans ce camion exécut. C'est bon, je dois t'asseoir ici, face à moi. Ok ? Voilà. Allez, souffle. Allez, ça monte en intensité, hein ? Les contractions sont de plus en plus douloureuses. La naissance semble imminente. A l'extérieur du camion, la famille trépigne. Alors, comment vous vous sentez ? Très émue, parce que c'est mon, on va dire, huitième petit enfant. Voilà le grand-père. Bonsoir. Tout est émotif ? Ben oui. Comment tu te sens ? Content, bien. Allez mon fils. Content. Allez, on décolle. Allez Fabienne, on se concentre, d'accord ? Vas-y, vas-y, mets tes pieds sur moi, c'est pas grave, c'est pas gênant. Moi, ça me gêne pas. D'accord ? Il est possible qu'ils descendent d'un coup. Si en bas, tu te sens très, très gênée, d'accord ? Ou que t'as envie de pousser, tu me le dis. D'accord ? On s'installera un petit peu différemment. Ok ? Tu mettras tes pieds sur mes épaules. Je regarde. Là, c'est là que t'as mal ? Oui. Ça fait mal, ben oui, mais parce qu'il descend en fait. Il descend. Il a la tête qui est bien appliquée, d'accord ? Ton corps n'est pas assez ouvert encore. D'accord. Ben, là, les vibrations vont accélérer un petit peu les choses. Allez, dis ça, moi, la main. Allez, souffle bien. Les chocs du transport déclenchent de nouvelles contractions. Les douleurs augmentent. Il fait très chaud, au moins 30 degrés dans le camion. Fabienne pourrait se sentir mal. Liam, ouvre un peu la fenêtre si peu. Liam est externe, un jeune étudiant en médecine. Ses gardes au SAMU sont pour lui exceptionnels. Il va bénéficier d'un cours d'obstétrique en direct. Tiens, mets ta main. Que tu saches reconnaître un dos à gauche, un dos à droite. Tu sens là ? C'est plat ? Oui. Là, t'as les fesses. Ah oui. T'es content ? On part de l'autre côté. C'est important pour savoir si ton dos, il est là ou il est là. Ça te donne une idée de la cinétique qu'il va avoir quand il va descendre et comment il va tourner. Allez, souffle. Allez, souffle. Voilà. Autre leçon pour Liam, les accouchements se déroulent rarement comme prévu. On est presque arrivés, ma belle. On est dans la montée de l'archer. Allez, tu souffles pour celle-là. Allez. Fabienne tient bon. L'équipe du SAMU a finalement le temps d'atteindre la maternité. Ils ne verront pas le nouveau-né. Les sages-femmes prennent le relais. Merci beaucoup, Fabienne. À bientôt. La tension retombée, c'est le temps du bilan. Liam et le docteur Crétly sont certes un peu déçus de ne pas avoir vu l'enfant, mais ils sont surtout rassurés. La mère et son bébé sont plus en sécurité à l'hôpital. Car après six accouchements, Fabienne risque ce qu'on appelle l'atonie utérine. Son utérus ne va jamais se contracter. Le grand risque, c'est qu'elle se mette à saigner. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qu'on ne puisse pas la récupérer. C'est un utérus qui ne se referme pas correctement. Tu la perds sur l'hémorragie de la délivrance. Non, non, c'est cataclysmique. Voilà, ça peut être cataclysmique. Donc le risque, on ne le prend pas sur les multipares comme ça. Après, tu arrives, la tête n'est pas loin, il est engagé partie basse. Pas de souci, tu t'installes, tu fais... Et après, tu roules. D'accord ? Tiens, tu peux changer d'achot. Ça, c'est important. C'est important d'y penser parce que, oui, c'est fun de faire un accouchement à un domicile. Oui, mais... C'est son kiff, mais voilà. Le risque, c'est de perdre maman. Donc ça, tu ne le prends pas, ce risque-là. Finalement, Fabienne est accouchée plus de deux semaines après cette intervention. Le SAMU l'a de nouveau accompagnée à l'hôpital. Elle a donné naissance à un petit Diego. Tous les deux sont en bonne santé. Tout le monde. Allez... Tout le monde.